Bonjour, alors je vais essayer de vous parler rapidement de la communauté Ubuntu FR. Donc la communauté Ubuntu FR c'est celle qui organise l'événement d'aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Olivier Effresse, on m'appelle Olive, je suis dans l'association Ubuntu FR et dans la communauté depuis 2004. J'ai découvert Ubuntu à la première Ubuntu Party que j'avais organisée. C'est un peu étrange mais voilà, c'est ça ma petite introduction à Ubuntu. Et du coup je vais vous parler de ce qu'on fait, ce qu'on a fait depuis 8 ans, ce qu'on prévoit de faire peut-être si on a le temps. Et voilà, alors, déjà on a une présence sur le web. On a commencé par justement Ubuntu FR.org qui c'était essentiellement pour la documentation. C'était une traduction de la documentation qui était majoritairement anglaise pour Ubuntu. Donc c'était une grosse demande. Donc c'est un wiki participatif, comme on va le voir. Et rapidement on a ajouté les forums qui est une zone de support très vivante avec beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et c'est vraiment la documentation et le forum qui font la vie d'Ubuntu FR sur le web. Plus accessoirement, nous avons un canal d'actualité qui reprend le contenu de quelques blogs. Et c'est par Ubuntu FR.org qu'on peut accéder à notre édition francophone d'Ubuntu. C'est donc une image de CD qui a été remasterisée par nous, francisée, qui propose la langue française par défaut. Donc voilà, vous avez ici la page principale d'Ubuntu FR qui représente à peu près 10% des visiteurs. Parce que personne ne va dessus, elle est assez statique. Elle reprend juste les événements à venir et quelques screenshots. Mais sinon tout le reste c'est assez fixe. Tout le monde clique ici sur télécharger. Le reste n'est pas intéressant. Oui, c'est assez récent. On a ajouté le module Reddit parce qu'on est sur Reddit depuis pas longtemps. C'est prévu de rajouter la revue de presse, oui. C'est aussi dans les discussions. En fait, on va refaire complètement le site internet de toute façon. Il y a beaucoup de projets autour du site internet. Mais malheureusement, on n'est que des bénévoles et ça traîne. Mais il y a beaucoup de projets de refonte du site internet. Donc les forums, c'est du support à tout niveau. Du premier accès à un ordinateur, comment marche la souris. Il n'y en a pas beaucoup qui posent des questions dessus parce que ce n'est pas directement Ubuntu. Mais jusqu'à l'extrême, genre hacker un logiciel libre pour lui ajouter une fonctionnalité. C'est aussi dans les supports Ubuntu FR qu'on peut trouver de l'aide. Il y a aussi de la discussion libre sur les logiciels libres, sur les événements et sur d'autres choses. Là, par exemple, vous voyez la partie lecture et configuration multimédia, qui est une des parties du forum. On fait un lien vers la documentation qui est chez nous également, qui répond la plupart du temps à la majorité des questions sur le sujet. Et donc on a des sujets qui sont mis en avant, comme on voit par la petite icône, et parfois qui sont verrouillés pour certaines raisons. Et donc on note comme résolu, avec le petit tag résolu, quand la discussion est close parce qu'on a trouvé la solution au problème quand il s'agissait d'un problème. Comme on peut voir dans le pied de page du forum, nombre total de membres, on approche de 200 000. De discussions, 500 000. Et total de messages, donc des messages dans les discussions, 4 520 000. Donc ça représente un petit peu du monde, avec des invités en ligne, donc qui sont inscrits. 33, enfin des membres en ligne, 33 invités en ligne 517. C'est-à-dire qu'il y a 517 personnes, au moment où j'ai fait le screenshot, en pleine après-midi je pense, qui lisaient le forum sans être inscrits. Alors la documentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un wiki, tout le contenu est libre. Ça c'est la page d'accueil. On essaye de donner accès aux choses les plus importantes depuis la page d'accueil. Il est important de voir que sur toutes les pages du wiki, on peut accéder, modifier, et dans les anciennes révisions, dernier changement, donc c'est un wiki, tout le monde peut modifier le contenu, même sans être inscrit. Si vous faites régulièrement des modifications, on appréciera que vous soyez inscrit. C'est exactement comme Wikipédia. Ceux qui ne sont pas inscrits sont plus surveillés parce qu'ils sont susceptibles de faire des bêtises. Et donc ça donne beaucoup plus de travail aux bénévoles qui derrière surveillent les modifications. Vérifient qu'on ne rajoute pas des bêtises. Donc quand on est inscrit, si on voit Tartampion, d'habitude il fait des bonnes modifications, il ne fait pas n'importe quoi, donc on relie beaucoup moins ce qu'il fait. On a confiance, donc on gagne du temps. Et il y a donc une documentation accessible sur comment participer à la documentation. Et on peut aussi accéder à une documentation hors ligne quand on n'a pas internet et qu'on part en voyage. Voilà, donc le Planète c'est la partie actualité. Planète c'est un regroupement de blogs, donc on en a actuellement 60 environ. Ça a à peu près cette gueule. Il y a quelques articles par jour. Ce n'est pas toujours par période, c'est plus ou moins actif. En dehors d'Ubuntu FR, il y a plein de petits sites qui sont maintenus par la communauté francophone. Notamment, ils n'y sont pas tous, notamment le webcafé Ubuntu. On va en parler plus tard. C'est les événements qu'on fait dans les festivals de musique, où on tient un webcafé Ubuntu. Donc les événements génériques, dont ceux-là, et aussi les vieilles chérus, les papillons de nuit, les solutions Linux, les rencontres mondiales, tous les événements sont susceptibles d'être mis en avant sur ubuntuparty.org, qui est plus ou moins mis à jour en fonction des participations des gentils bénévoles. Ubuntu Paris, c'est particulièrement les activités de Paris, donc exclusivement l'Ubuntu Party, même si on pourrait parler des premiers samedis du Libre, mais là aussi c'est une question de temps. C'est assez comparable aux activités d'Ubuntu Lyon et Ubuntu Dijon, sauf qu'ils ont parfois un forum à part, une structure à part, avec des fois une association derrière, indépendante de Ubuntu FR, mais par simplification, en fait, pour ne pas avoir des échanges permanents, pour avoir des autorisations de faire plus ou moins certaines choses. Voilà, et on a une boutique en ligne, où on vend le CD, qu'on vend ici, et les badges, les tours de coups, et quelques goodies. Donc c'est une... Envently.org, c'est une boutique qu'on a montée avec Framasoft, qui a été présentée juste avant moi, et qui a évolué avec le temps. Maintenant c'est une structure à part, qui comprend d'autres associations, que Framasoft et Ubuntu. On pourra en parler plus tard. Donc ça c'est la tête actuelle de UbuntuParty.org. Vous voyez qu'il y a quelques articles sur l'UbuntuParty, et une release party qu'il y a eu précédemment. Ubuntu Paris, mais vous le connaissez sans doute. Voilà l'exemple de Ubuntu Lion. Sarbourg, et je n'ai pas pris Dijon. Ça c'est la boutique en ligne. Comme vous voyez, il y a l'April, association de promotion des logiciels libres en France, Framasoft, la mouette c'est OpenOffice, maintenant LibreOffice, et autre ça doit être, je ne sais pas, on va voir. Ben non, on ne peut pas voir, c'est un screenshot. Le contraire dans Vente Libre ? Il n'y a pas de contraire dans Vente Libre, je ne sais pas, c'est pas en vente. Je ne comprends pas la question. Pourquoi il y a envie de rajouter le Vente Libre ? C'est juste un jeu de mots, c'est juste un jeu de mots, c'est une boutique avec des associations sur le libre, c'est juste un jeu de mots. C'est pas très très original, mais c'est... Et donc on est également dans les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter Identica, avec plusieurs... En fait, pourquoi on en a plusieurs ? Ubuntu, FR, Org, il y a assez peu de tweets, c'est assez, comment on appelle ça ? institutionnel. Peut-être pas quand même, mais c'est... On tweet assez peu. C'est très sélectif. On ne floute pas les gens avec. Ubuntu, FR, Anime, c'est... On se dirige avec... Enfin, on communique par Ubuntu, FR, Anime, aux bénévoles. On communique avec les bénévoles par ce biais-là. C'est assez récent, donc il n'y a pas encore grand monde qui suit ça. Mais en gros, le but, c'est de communiquer pas directement au public, large, mais à ceux qui veulent aider Ubuntu, FR. Et Ubuntu Party, par contre, c'est tout le public. C'est tous ceux qui aiment Ubuntu, ils peuvent suivre le tag, enfin le compte Ubuntu Party. et c'est valable aussi sur Flickr et Facebook où on se concentre sur l'aspect grand public. On passe aux événements. J'ai fait trois groupes d'événements. J'ai dû en oublier. J'ai fait les slides un peu à l'arrache. Vieille Charrue, Papillon de Nuit et Braderie de Lille. La particularité d'être des événements complètement grand public, pas du tout informatique. Comme vous devez tous connaître la Braderie de Lille, il y a des millions de bradeurs à Lille qui investissent l'île pour faire des affaires. Et nous, on a un petit stand là-bas. Papillon de Nuit et Vieille Charrue, c'est des festivals de musique en Bretagne. Et on nous y a invités il y a quelques années pour tenir un webcafé. Je reviendrai dessus. Enfin, il y a une photo après. Les rencontres mondiales du social libre et solutions Linux, c'est des événements informatiques autour du libre. Et on y est présent, évidemment. Ubuntu Party, premier samedi du libre. C'est deux événements qui se passent ici. Ubuntu Party, vous le connaissez forcément. Premier samedi, c'est tous les premiers samedis de chaque mois. Donc, ce n'est pas exclusivement Ubuntu FR. Ça a été initié par des bénévoles d'Ubuntu FR, notamment. Et ça se passe dans ces lieux-là. Les pause Ubuntu et release parties, c'est tous les six mois. C'est juste à la sortie de chaque nouvelle Ubuntu. On fait un petit repas entre nous, mais c'est 60 personnes. Ce n'est pas un grand événement. C'est un petit truc entre nous. Et pause Ubuntu, c'est aussi des trucs qu'entre nous, le public peut être invité, enfin, peut être bienvenu, mais on ne fait pas une communication très large. C'est des petites bouffes crêpes, des crêpes parties. Et donc, ça peut être toute l'année. Donc, le web café, petites photos pour illustrer. Ça, c'est ce qu'on fait. Donc, au Vieille Charrue, on a un grand stand. Dedans, il y a une douzaine de postes sous Ubuntu. Et on invite les festivaliers à découvrir Ubuntu et les logiciels libres par ce service qu'on leur offre. Ça, c'est une photo de la braderie de Lille. Ce n'est pas très intéressant comme photo, mais on voit une des rues principales de Lille et un village associatif. On a un stand qui est vu de la rue et on a la particularité de distribuer des CD Ubuntu aux passants en essayant de discuter avec eux et les amener à une discussion sur le logiciel libre. Et tout ce qu'on fait, du coup, dans les événements, tout Ubuntu FR est 100% bénévole. Ça, c'est des bénévoles de l'Ubuntu Party d'il y a au moins trois ans. Vous avez vu les t-shirts ? Oui, ce n'était pas encore du orange. Je ne sais pas, c'est du gris. C'était peut-être il y a trois ans, trois ans et demi. C'est incroyable, je ne suis pas dessus. Évidemment, les événements, on les fait notamment pour la presse. On le fait évidemment pour les gens qu'on y invite, pour vous. Mais on espère à chaque fois avoir une retombée médiatique pour justement faire... parce qu'un de nos buts, c'est quand même la promotion d'Ubuntu, une promotion large par tous les biais. Et par la presse, ça nous intéresse. Alors, France Info, c'était une interview à propos de l'Ubuntu Party. France 3 Nationale, c'était... Ils nous ont filmé dans plusieurs événements. Ils ont fait un reportage sur Ubuntu, exclusivement Ubuntu, en brodant autour des... en parlant de logiciels libres. France 5, c'est aujourd'hui. Il y a une petite équipe, micro-équipe, qui tourne, qui fait quelques prises de vue et des interviews, et qui va faire un sujet sur les systèmes d'exploitation et qui passera sur France 5. France Inter, c'était il y a deux ans. Je ne sais plus dans quel cas c'était. Libération, c'était il y a quatre ans. Je ne sais plus. Mais voilà, ce n'est pas du tout exhaustif. Voilà. Je crois que ça se finit là. Donc, c'est très... Tout le monde peut participer à ces activités-là. Et on est en permanence à la recherche de nouvelles personnes pour nous aider. Il ne faut pas hésiter à nous demander comment contribuer, notamment à la documentation, au forum et aux événements. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'étais un peu vite, mais... Alors, pour les dons, actuellement, nous n'avons pas demandé de rescrit fiscal. Donc, il n'y a pas de rescrit fiscal sur les dons à Ubuntu FR. Ce n'est pas dur à obtenir. Il faut faire la démarche. C'est tout. Pourquoi on ne refait pas de notre site Internet ? Pourquoi on ne demande pas un rescrit fiscal ? Pourquoi ? Une question de motivation ? Je ne sais pas. Il y a plein de questions comme ça et qui sont faciles à... Pourquoi on n'a pas demandé de subvention pour organiser des grands événements ? Ce n'est pas compliqué, mais... C'est une question de temps et de motivation des bénévoles. D'autres questions ? Sur l'IRC. Je ne sais pas si vous connaissez l'IRC, qui est un moyen de chatter et de dialoguer rapidement avec les gens. Moi, je m'appelle Clash et je suis toujours présent sur le canal d'Ubuntu FR et on aide les gens qui viennent nous poser des questions. Là aussi, on a besoin d'aide. Les gens peuvent venir poser les questions techniques ou générales. Quel logiciel pourrais-je utiliser pour faire telle chose ? Régler toutes questions, voire soucis et techniques. On répond à ça. On a aussi un canal off-topic quand on veut discuter d'autres choses, mais plus ou moins lié à Ubuntu. Voilà. Effectivement, je n'avais pas parlé de ces différents canals de discussion et de support, notamment IRC. Effectivement, il y a aussi la main list. Pour IRC, je peux vous montrer vite fait peut-être... Non. En fait, le PC est complètement bugué à cause du multi-écran. Ce n'est pas grave. Pour IRC, ça se passe sur Freenode.net. Pour ceux qui connaissent IRC, il faut joindre le canal Ubuntu FR. C'est un canal de support. Sinon, il y a d'autres canaux comme Ubuntu FR-Party où on parle des événements. Les mailing lists, on y accède facilement. Je n'ai pas Internet, donc je ne peux pas vous montrer. Il y a des mailing lists qui sont accessibles depuis la page d'accueil de Ubuntu FR. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler par mail, de communiquer par mail, qui préfèrent ça au forum, c'est aussi possible. Pour devenir bénévole à une Ubuntu-Party, c'est très très simple. Il suffit d'attendre de voir passer un appel à participation, un appel à bénévole, qu'on fait généralement un mois ou un mois et demi avant l'événement. C'est un petit formulaire. On dit sa disponibilité, samedi ou dimanche, l'après-midi, le matin, les deux. Je veux manger un sandwich ou pas. Et voilà. On donne quelques indications sur ces particularités, ces connaissances, si on a des connaissances particulières ou des envies de plutôt accueillir les gens, plutôt les aider, les installer. Ou si on est ingénieur son, ça peut être utile pour la régie. Donc c'est des petites informations qu'on demande à l'inscription des bénévoles. Il ne faut pas hésiter à le devenir. Et ça n'empêche pas de suivre les conférences. Il suffit de dire qu'on est disponible que le samedi matin et le dimanche après-midi. Et vous avez les deux autres demi-journées complètement libres pour vos conférences. Merci d'avoir suivi ce micro-exposé, Claire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.